Où est-ce que vous allez tailler notamment ? Il y aura des levées de boucliers partout, vous l'annoncez. On va d'abord tailler dans les impôts. On va d'abord tailler dans les impôts. C'est-à-dire qu'on va baisser les impôts. Et je le dis sans hésiter, nous voulons baisser les impôts parce que nous pensons qu'il y a un sujet de trop grande pression fiscale dans ce pays, parce que nous pensons que cette fiscalité nuit à la compétitivité et des entreprises et du pays en général. Vous avez vous-même tout à l'heure, lors d'une chronique d'une grande clarté, indiqué qu'il y avait un sujet sur la compétitivité de l'économie française, notamment en matière de commerce extérieur. Nous voulons donc faire en sorte que l'économie reparte, reparte encore plus vite qu'aujourd'hui, que ça permette la création d'emplois. Bref, qu'on ne soit pas comme engoncés dans un pays qui ne bougerait plus et qui se contenterait d'une croissance molle et qui se contenterait de gérer au jour le jour une situation qui se dégraderait. Quels impôts concrètement, Edouard Philippe ? De façon parfaitement conforme à ce que nous avons indiqué, c'est-à-dire que nous engageons une baisse de l'IS, c'est-à-dire que nous mettons en place un prélèvement forfaitaire unique sur le capital, c'est-à-dire que nous substituons à l'impôt de solidarité sur la fortune à l'ISF un impôt sur la fortune immobilière et qu'on sort l'ensemble des éléments relatifs à la production. La gauche dit que c'est un cadeau riche, évidemment. Écoutez, si on veut aborder la question du budget, qui est une question complexe, de la pire des façons, on regarde ligne par ligne et on dit ça c'est un cadeau à telle personne, ça c'est une punition pour telle autre. Un budget, c'est un élément construit. Le budget que nous proposerons au Parlement à l'automne est un budget qui retracera les choix politiques les choix politiques faits par ce gouvernement dans la ligne fixée par le président de la République. C'est-à-dire plus de moyens à la défense parce que nous vivons dans un monde dangereux. Eh oui, ben oui. On vit dans un monde dangereux et donc il faut consacrer plus de moyens à notre défense. C'est-à-dire plus de moyens à la justice. La menace terroriste est toujours bas. On l'a vu ce week-end, il y a eu l'arrestation d'un homme à la tour. Absolument, c'est-à-dire plus de moyens pour la justice parce que si nous ne donnons pas plus de moyens à la justice et si nous ne veillons pas à ce que et la justice et le monde pénitentiaire fonctionnent mieux alors nous aurons un problème de pérennité de notre démocratie et d'acceptation de notre démocratie. Donc plus de moyens pour l'enseignement supérieur. Donc il y aura des moyens partout, on a bien compris. Edouard Philippe, vous êtes vous. Il y aura des efforts partout, mais un budget ça traduit des choix.